Chopin a abordé ses études, non comme des exercices, mais comme un mode d'expression indissociable du message musical. L'étude opus 10 numéro 5 traite la difficulté de jouer sur les touches noires. Il est vrai que c'est un morceau difficile techniquement. La main droite ne joue que sur des touches noires, qui sont plus étroites que les touches blanches. Le tempo est très vif, mais vous allez voir, rien n'est impossible, il suffit de bien vous y prendre. Dans une étude comme celle-ci, on a tendance à se focaliser sur la main droite, mais il est primordial de ne pas oublier la main gauche. Elle va donner du relief et du caractère. Regardez, je vais jouer avec une main gauche fade et pas du tout phrasée. Et maintenant, une main gauche interprétée. Comme vous pouvez le constater, la main droite est mise en valeur par la main gauche. Parlons maintenant du tempo. Votre objectif est non pas d'atteindre le tempo final immédiatement, mais de faire un travail de qualité dans un tempo moyen. Articulez chaque doigt. Évitez d'alourdir les pouces dans les montées. Parfois, vous allez être amené à jouer un peu plus à plat que sur des touches blanches, ce qui est normal, cela ne doit pas vous empêcher d'articuler. Lorsqu'on fait un effort physique au niveau des doigts, on a parfois tendance à lever les épaules sans s'en rendre compte. Si vous travaillez trop longtemps avec une épaule contractée, cela peut être dangereux. Il est donc impératif de vérifier régulièrement que votre épaule est bien relâchée. Pendant que les doigts travaillent, bien sûr. Une fois que vous êtes à l'aise, rajoutez la main gauche, toujours dans un tempo modéré. Bien entendu, n'oubliez pas les nuances ni les phrasées. Par exemple, le 2 par 2 à la main gauche, mesure 17. Staccato. Mesure 23, placez-vous à l'avance sur votre cinquième doigt. Écartez. Pousse. Cinquième. Pousse. Cinquième. La main droite n'est pas toute seule à faire ce crescendo. Suivez la progression des basses jusqu'à la mesure 32. Une belle ligne mélodique apparaît à la main gauche à partir de la mesure 41. Inutile de s'épuiser, la main droite passe au second plan. Mettez en valeur les pouces de la main gauche. Voilà, nous avons vu les principes de base pour bien interpréter l'étude. Je vais maintenant vous montrer un exercice pour l'amener progressivement au tempo vif. Jouez 3 notes lentement, puis 3 notes rapidement, puis 3 notes lentement, et ainsi de suite. Faites l'étude en entier. Puis inverser, 3 vites, 3 lentes. Augmentez le nombre de notes. 6 lentes, 6 rapides. Puis par 12, et vous arriverez petit à petit à enchaîner à la bonne vitesse des groupes de notes de plus en plus longs sans vous fatiguer. Arrivée vers la fin de l'étude, les tendons commencent à chauffer un peu. Apprenez à libérer l'avant-bras en utilisant le poignet. Vous pouvez l'utiliser de différentes façons. Avec le pouce. L'avant-bras reste libre. Mouvement latéral. La même chose, ça libère l'avant-bras. Un mouvement un peu plus vertical, comme dans la mesure 67 et 68. Toujours ce mouvement de poignet qui libère l'avant-bras. Et puis n'oubliez pas que des moments de détente existent aussi, comme le Smorzando Delicato, mesure 65. Pour résumer, ne forcez pas. Plus les difficultés sont grandes, plus notre corps a besoin de temps pour les assimiler. N'hésitez pas, après avoir bien travaillé l'étude, à la laisser de côté, pour la reprendre un ou deux mois plus tard. Vous verrez que vous y arriverez de mieux en mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...